Il y a une différence entre millionnaire et indépendant financièrement, ok ? C'est vraiment deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sous la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Et oui, mon ami, on est là, on est déterminé. Donc, si jamais tu veux recevoir les vidéos, les gars, il faut mettre la notification. On fait comment sinon ? Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble les mythes sur les revenus passifs, d'accord ? Donc, super important. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça quand j'ai commencé à m'intéresser à la dépendance financière, etc. Donc, super important. Après avoir fait cette vidéo, tu sauras exactement qu'est-ce qu'est l'indépendance financière et quelles sont les mythes exactement et sur quoi tu dois te diriger, dans quelle direction tu dois te diriger pour réellement être indépendant financièrement. Et attention aux pièges, voilà, sur les jeux de langage qui pourraient être, entre guillemets, t'induire en erreur pour atteindre ton indépendance financière. Donc, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'ai commencé de zéro, d'accord ? J'ai grandi à Évry dans 91, aux pyramides, d'accord ? Donc, c'est une banlieue, voilà, comme toutes les banlieues. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique, ok ? Et pourtant, j'ai été capable de créer mon business en ligne sur le saxophone. J'ai fait un premier lancement de mon produit sur le saxophone qui va rapporter 20 000 euros en une semaine. Et après, j'avais des rentrées de 2 000 euros en moyenne par mois, ok ? Donc, si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi, ok ? C'est pour ça que j'accompagne toutes les personnes qui veulent créer leur business en ligne grâce à mon accompagnement Successful en ligne 2.0. T'entends pas ou quoi ? Eh bien, toutes les personnes qui rentrent dans ce programme-là, je les accompagne, ok ? C'est moi qui te coach, c'est moi qui te coach, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui te coach et je t'accompagne de zéro. Que t'aies pas dit des business, que tu connaisses rien à Internet, on monte ton business en ligne 2.0, ok ? Pour que tu puisses être capable d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Donc, si j'ai réussi à le faire, je vois pas pourquoi tu penses que tu peux pas le faire. Faut arrêter ça, t'es pas plus bête qu'à l'autre. Et de toute façon, t'as le i comme info, tu vois les témoignages de mes clients. Si tu sais ce que je te dis, t'auras des résultats, point final. Donc, voyons tout de suite le mythe des revenus passifs, ok ? Donc là, maintenant, t'es déterminé, ok ? Tu veux être indépendant financièrement, tu veux des revenus passifs qui t'ont comme ça à l'appel, ok ? Et t'as entendu plusieurs leviers qui te permettent de pouvoir faire ça, ok ? T'as entendu parler sûrement du business en ligne, de l'immobilier, de la bourse. Et on va voir ensemble, est-ce que tous ces piliers-là, quels sont ceux qui sont réellement des revenus passifs ou pas ? Alors, chose à savoir qui est super importante et que je pense que moi aussi, j'aurai bien, comme je le disais dans les débuts, et je vois aussi avec des fois des amis qui ne font pas trop la différence, c'est qu'il y a une différence entre millionnaire et indépendant financièrement, ok ? C'est vraiment deux choses différentes qui n'ont rien à voir. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un des deux que tu peux perdre du jour au lendemain. Donc, d'après toi, c'est lequel ? C'est quand tu es indépendant financièrement ou quand tu es millionnaire, ok ? Donc, la réponse, c'est millionnaire, ok ? Et pour preuve, tu le vois bien, par exemple, avec les joueurs du loto, ils étaient millionnaires et quelques années après, ils ne le sont plus. C'est comme pareil pour les joueurs qui donnent des billets qui prennent leur retraite, millionnaire, multimillionnaire, et quelques années après, c'est encore après leur retraite, en général, ils se retrouvent fauchés, ils n'ont plus d'argent. Donc, toi, en réalité, ce que tu dois chercher, c'est la dépendance financière. Parce que tout le monde dit, ouais, je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire, mais la vérité, ce n'est pas ça que tu veux. La vérité, c'est que tu veux devenir indépendant financièrement après un certain seuil. Tu veux une liberté financière vraiment qui te permette de vivre la vie, le lifestyle que tu veux. Un autre exemple pour te montrer que ce n'est pas millionnaire que tu veux être. Millionnaire, tu peux l'être en étant en immobilier. Il y a des gens qui sont millionnaires, par exemple, qui ont acheté une maison il y a 20 ans, ok ? Et cette maison-là, ils vivent dedans, elle a pris de la plus-value et aujourd'hui, elle voit un million. Ben, ces gens-là sont millionnaires, tu vois ce que je veux dire ? Ils sont millionnaires. Pareil, si jamais tu as investi en immobilier, tu peux avoir un million de patrimoine et être millionnaire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que parce que tu es millionnaire, que ton lifestyle, il est important ? Non. Je reviens sur l'exemple de la maison, le gars qui vit dans sa maison, qui fait un million, il a un million de patrimoine, ok ? S'il revend sa maison, il a un million, mais il ne vit pas comme un millionnaire puisque ça ne lui rapporte pas d'argent. Donc, tu vois bien que comme la maison ne lui rapporte pas un revenu passif, il ne gagne rien. Ceux, par exemple, qui ont beaucoup de crédits, ils ont peut-être acheté un million de patrimoine, mais ils n'ont pas encore remboursé les crédits immobiliers. Donc, ils ne touchent pas énormément, tu vois ? Ils ont peut-être une certaine somme qui leur permet d'être indépendants financièrement, mais ils n'ont pas encore un million, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce qui compte en vérité, c'est combien de revenus passifs tu as. C'est là qu'on voit vraiment ta richesse, ok ? Je vais te donner un exemple. Tu préfères avoir un million, on te dit vas-y, on te donne un million, ok ? Tu as un million, mais voilà, tu ne peux utiliser que ce million-là jusqu'à la fin de ta vie. Il ne peut pas se multiplier, tu ne peux pas l'investir, c'est genre tu as un million seulement, ok ? Et tu peux utiliser toute ta vie. Ou on te dit, ou sinon, on te donne la possibilité d'être indépendant financièrement à 10 000 euros par mois, ok ? 10 000 euros par mois à vie, tu vas choisir lequel ? Tu vas choisir l'indépendance financière, je pense, en tout cas. Si tu n'es pas d'accord, tu me dis ce que tu mets en commentaire, dis-moi lequel que tu aurais choisi, ok ? C'est mieux, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu aurais choisi, le million ou 10K par mois. Mais du coup, je t'ai influencé là, finalement. Mais oui, évidemment, c'est mieux d'avoir des revenus passifs à 10K que d'être millionnaire, ok ? Parce que le millionnaire, tu vas commencer à utiliser l'argent et à un moment donné, il va commencer à s'estomper, tu vois ? Après, j'ai pris 10K, j'aurais pu dire 20K, tu vois ? Mais ce que tu dois chercher, toi, c'est d'avoir des revenus passifs. Et tu peux avoir des gros revenus passifs qui vont te permettre de vivre comme un millionnaire. Ça veut dire, comme les gens imaginent qu'un millionnaire vive, avec 20 000 euros par mois, 10 000 euros, 20 000 euros par mois, tu as cette vie que les gens appellent une vie de millionnaire. Et tu vois, 10 000 à 20 000 euros par mois, ça fait 240 000 euros à l'année. Tu vois, on est loin de faire le million. Donc, c'est pour te dire qu'il y a déjà juste dans cette perception-là, il y a un problème, ok ? Donc, juste important de faire la différence. La réalité, c'est que tu veux avoir des revenus passifs et pas de millionnaire. Parce que quand ton million, il est fini, c'est fini, tu n'as plus rien. Alors que tes revenus passifs, tu peux le dépenser tous les mois, il revient 20K. Si tu dépenses 20K ce mois-ci, le mois d'après, il y a encore 20K. Tu vois, et ça ne s'arrêtera jamais. Alors que le million, une fois qu'il descend, il descend, il descend, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et il y a des stratégies, je peux t'assurer, qui peuvent te permettre de faire 20K en indépendance financière et sans mettre un million en investissement. Tu vois, largement moins. Ok ? Mais après, il faut avoir les bons contacts, avoir les bonnes stratégies, etc. Mais bon, ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, revenons à savoir, ok, quels sont les vrais revenus passifs ou pas ? Ou est-ce que les revenus passifs comme l'immobilier, le business en ligne, la bourse, est-ce que ce sont vraiment des revenus passifs ? Je vais te donner mon avis et c'est mon avis personnel. Première chose, le business en ligne n'est pas un revenu passif. Ok ? Je répète, le business en ligne n'est pas un revenu passif. Le business en ligne est un business. Tu vois, c'est comme si tu disais, j'achète une… Je ne sais pas moi, j'ouvre un restaurant et c'est un revenu passif. Non, ce n'est pas un revenu passif, c'est un business. Ok ? Alors, c'est vrai que par contre, on peut dire, entre guillemets, que c'est semi-passif parce que le business en ligne te permet de pouvoir automatiser énormément de choses. Mais ça reste un business. Ça veut dire que si tu arrêtes le marketing sur ton business, si tu continues pas à le faire développer, eh bien, il va décliner et tes revenus vont commencer à baisser et jusqu'au moment où tu vas faire faillite. Donc, ça reste un business qu'il faut alimenter, il faut avoir une vision, il faut faire grandir ton équipe, il faut toujours que ton entreprise elle grossisse. Sinon, après, elle va commencer à se casser la figure. C'est important d'être toujours en mode croissance avec ton entreprise. Mais voilà, pour répondre à la question, est-ce que ça te permet d'avoir des revenus passifs ? Non. Ça te permet d'avoir des revenus semi-passifs. Tu peux avoir des revenus tranquillement en développant 2-3 heures par semaine, 4 heures par semaine. Tu peux le faire. Moi, mon biais sur le saxophone, si jamais j'ose 4 heures, je pourrais travailler 4 heures par semaine dessus et ça me rapporterait au moins 2 000 euros par mois, tu vois, au moins, tu vois. Donc, oui, c'est possible. Mais en tout cas, ce n'est pas des revenus passifs. Ça, c'est sûr. Deuxième chose, business physique, pareil, ce n'est pas un revenu passif pour les mêmes raisons que je t'ai dit, que je t'ai évoqué pour le business en ligne. C'est la même chose. Moi, quand j'appelle revenu passif, ça veut dire que tu ne fais rien et l'argent, il tombe. Et je pense que c'est ça, c'est ce qu'on a tous dans l'esprit, qu'on parle de revenu passif. Donc, après, évidemment, tu vas quand même moins travailler dans un second temps parce que dans un premier temps, tu travailles plus que les autres quand tu crées ton business. Après, dans un second temps, tu travailles beaucoup moins, comme je t'ai dit, par exemple, pour le business en ligne sur le saxophone. Si je travaille même 4 heures, là, ça ne m'apporte toujours des revenus alors que je ne travaille pas du tout dessus. Je ne fais rien dessus. Et pourtant, j'ai de l'argent qui rentre. Je ne fais rien. Mais forcément, vu que je m'y investis beaucoup moins, je gagne moins d'argent puisque je ne fais plus de marketing dessus, je ne parle plus de mes offres, etc. Donc, le business physique ne permet pas de développer un revenu passif. Troisième pilier, l'immobilier. On en parle beaucoup. Alors là, tu te demandes, ok, qu'est-ce qu'il va dire ? C'est un revenu passif ou pas ? Alors, pour moi, l'immobilier, ce n'est pas un revenu passif, ok ? Ça ne tient qu'à moi. Mais pour moi, ce n'est pas un revenu passif parce qu'il faut quand même jeter toujours un petit coup d'œil. Il faut quand même jeter toujours un petit coup d'œil. Des fois, même si tu as le bien en agence, il faut quand même que genre changer des trucs des fois, être au courant. Tu ne peux pas genre avoir un truc, des bains immobiliers et genre ne pas calculer, faire comme si ça n'existait pas. Tu es obligé quand même de jeter un œil. Alors, évidemment, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais si on parle du principe revenu passif, c'est tu ne fais vraiment rien et l'argent tombe ? Non, on ne peut pas dire que l'immobilier, dans cette définition-là, soit un revenu passif. Même si ça reste un très bon truc à faire. Moi, j'ai de l'immobilier et je vais en acquérir encore. Mais pour te dire quand même que ça demande à avoir un œil dessus. Tu ne peux pas juste laisser comme ça et laisser tourner. Non, il y a du travail quand même. Il y a un peu de travail. Surtout si tu veux augmenter tes rendements, tu fais de l'allocation saisonnière et tout comme ça. Il faut surveiller, tu es sûr. Ensuite, le dernier pilier qui est la bourse, qui à mon sens est celui que ça rapproche le plus d'un revenu passif. Mais après, dans la bourse, il y a plusieurs catégories. Et moi, je vais te dire après ce qui pour moi est le revenu passif par excellence. Et c'est là-dessus que moi, je vais attendre dans les prochains mois, les prochaines années. Mais déjà, je finis avec ça. C'est la bourse, c'est le revenu le plus passif possible. Tu peux faire, par exemple, investir et avoir un portefeuille équilibré qui te permet d'avoir à peu près 8% par an. Après, le truc, c'est que 8% par an, c'est vraiment pas beaucoup. Tu imagines 8% par an. Tu imagines, tu mets 100 euros, ça te rapporte 108 euros à la fin de l'année. Et en plus, ça dépend si jamais on est en période de crise ou pas parce que ça oscille un peu. Donc, ouais, c'est super passif. Quoique, des fois, il faut quand même rééquilibrer chaque année le portefeuille. Donc, ça, ça prendra beaucoup de temps. C'est peut-être 15 minutes par an. Donc, ça te rapporte quand même 8%, mais ce n'est pas énorme, tu vois. Donc, en gros, moi, tu vois, je te parle tout le temps d'indépendance financière. De mon expérience, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir déléguer un maximum. Et si tu délègues un maximum, finalement, tu vas perdre des pourcentages sur chaque chose, tu vois. Il va falloir accepter de perdre un pourcentage de rendement pour pouvoir déléguer, par exemple, l'immobilier, même le business en ligne d'avoir une équipe, etc., un bras droit, etc. Développer ton équipe, en fait, simplement. Forcément, après, il y a moins d'argent qui rentre. Mais ça te permet aussi d'avoir un effet de levier plus élevé. Business physique, c'est pareil. Tu prends un CIO, tu vois, un président. L'immobilier, tu le délègues à quelqu'un qui le gère, en fait, pour toi, tout simplement. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus puissant jusqu'à aujourd'hui et le plus passif, c'est de confier son argent à un trader, mais à un bon trader. Quelqu'un qui sait gérer les portefeuilles, qui a une expérience qui est bonne. Parce que je suis sûr que tu as déjà dû essayer de le faire et tu as perdu tout ton argent. Donc, de travailler avec les bons traders. Donc, moi, tous les gens qui rentrent dans mes accompagnements, ils ont accès aussi à ces traders-là qui ont une expérience avec qui je travaille, que j'ai entièrement confiance, qui ont déjà montré leurs résultats. Ça, pour moi, c'est le best. Ça, c'est le best. Tu donnes l'argent et tout, ça dépend après de chaque trader, mais où tous les ans, où tous les trimestres, tu touches un revenu passif lié aux performances du trader. Donc, ça, pour moi, c'est le plus passif. C'est le plus passif. Il n'y a pas plus passif. Là, vraiment, tu ne fais vraiment rien. Si tu ne te prends pas la tête, tu n'auras pas à réfléchir. Tu mets l'argent, tu investis et après, tu touches de l'argent tous les trimestres ou tous les ans en fonction des traders. Donc là, moi, ma vision, ce que j'accompagne, quand j'accompagne mes côtiers, c'est de créer leur business pour pouvoir générer du cash. Avec ce cash-là, mettre une partie avec les traders avec qui on travaille et une partie en immobilier où il y a quelqu'un qui gère tout clé en main. Donc, voilà, ça, c'est tous les gens qui sont dans la famille Successful Online 2.0 ou Successful Premium. Donc, voilà, moi, les conseils que je donne. Le business online, c'est vraiment pour t'emmener directement à être indépendant financièrement parce que je sais que c'est un levier qui ne demande pas beaucoup d'investissement et pour pouvoir générer du cash rapidement et pour pouvoir l'investir. En un an, tu peux être indépendant financièrement si jamais tu suis mes conseils et que tu ne dépenses pas ton argent n'importe comment. Maintenant, moi, là, tous les piliers que je t'ai donnés, ça reste des piliers énormes pour pouvoir s'enrichir. Là, je t'ai vraiment parlé de revenus passifs, tu vois. Vraiment, là où tu n'as besoin de rien, rien faire, l'argent tombe. Tu vois, généralement, tu vois, il y a toujours besoin de faire quand même un petit peu quelque chose à part le dernier truc que je t'ai dit, confier son argent à un trader. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, j'espère que tu as aimé. Mets-moi un petit j'aime si tu as aimé. Ça me fait toujours plaisir, d'accord ? C'est un peu, ça montre aussi que vous me soutenez. Partagez la vidéo aux personnes qui veulent savoir c'est quoi un revenu passif ou pas. Mais moi, je n'aime pas parce que tu as un rajout, tu veux des revenus passifs, mais tu ne sais pas comment faire. Maintenant, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement tu es intéressé par la création de ton business en ligne pour pouvoir devenir libre géographiquement et être indépendant financièrement. Donc, tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires pour pouvoir accéder à ma formation offerte d'une valeur de 200 euros. Ce n'est pas un truc vite fait. C'est une vraie formation que j'aurais pu vendre. Ou je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Et je te donne les idées business. Moi, si tu n'as pas dit des business, je te donne toutes les idées business qui sont rentables et que tu peux utiliser tout de suite pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, même si tu ne connais rien à l'internet, même si tu n'as pas dit des business, tu es libre de cliquer sur le lien dans les commentaires pour pouvoir recevoir ta formation en fait et créer ton business en ligne. C'est pareil. Si jamais tu es coach, expert, consultant, là par contre, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la masterclass, enfin le lien qui est juste en dessous là pour pouvoir accéder à la masterclass et voir comment j'ai fait avec mes coachés pour qu'ils puissent gagner 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc, tu as le i comme info si jamais tu doutes des résultats, tu verras les témoignages de mes coachés. Donc voilà, tu as juste à regarder parce que si jamais tes coachs experts et consultants que tu n'as pas encore atteint les 5 chiffres, c'est qu'il y a un souci. Tu n'utilises pas les bonnes stratégies. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, non, non, il y a eux, ouais, et il y a nous. C'est mieux comme ça.